Aussi, pour faire la gestion des polices web à l'intérieur, notamment de Muse, donc à travers la version 2015, CC 2015, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on fait un bloc de texte, par exemple, et qu'on va aller chercher une police web, donc on a nos polices standards ici. La nouveauté, c'est avec procédures de secours, donc ce que ça veut dire, c'est qu'il va essayer Comix, s'il ne trouve pas Comixant, il va mettre n'importe quel cursive à la place, donc ça nous rappelle un peu les Dreamweavers qu'on avait, les procédures standards au niveau des polices systèmes. On a aussi, bon, les polices qu'eux appellent les polices systèmes, donc ce sont les polices que nous, on a d'installer comme designer et qui vont être exportées sous forme d'image, donc ils vont être pixelisés, ça fait que ça, c'est sûr que ce n'est pas intéressant. Fait que soit on va chercher dans ces polices standards-là, sinon dans les polices web, on a la possibilité d'ajouter des polices web ici, et là, ça, c'est le Typekit qui est notre abonnement avec les polices qu'Adobe veut nous vendre, veut nous licencier, il y en a qui sont gratuites, il y en a qui sont payantes. On a les webfonts aussi qui sont installés localement avec nos ordis et qui font correspondre avec des polices web. Et la dernière version, c'est la version auto-hébergée, donc c'est de ça que je voulais parler ici, donc la version auto-hébergée parce que des fois, bon, les Typekit ou les Edge webfont, ce n'est pas suffisant, où, bon, on ne peut pas y avoir accès à cause de notre abonnement cloud ou en réseau, etc., ça fait qu'on va aller dans auto-hébergée, puis là, on va pouvoir générer nous-mêmes des polices web. Donc, ce que ça prend, c'est que ça prend ici, ça va prendre des fichiers, quand on arrive ici, là, normalement, vous avez un truc qui dit de glisser, moi, c'est parce que j'en ai une d'installer, là, mais qui va dire de glisser des points W-O-F-F ou des points E-O-T ou des points SVG. Alors, où est-ce qu'on prend ça, ces polices-là, ces polices web-là? Moi, je vous suggère FontSquirel, ici, FontSquirel.com, qui est un site assez intéressant, où est-ce qu'on peut aller chercher, c'est un petit peu le même principe que Google Font, donc, on fait une recherche de police, et lorsqu'on a trouvé la police qu'on veut, tiens, par exemple, ici, on a les différentes licences qui sont là, donc, mettons, cette police-là, ici, je vois que je peux l'utiliser sur mon desktop, sur le web et sur les plateformes portables, donc, ça va bien, c'est une licence qui est assez disponible, c'est des polices qui sont gratuites, généralement, et là, ici, ce que je vais aller voir, c'est que je vais aller chercher, au fond, mon webkit, donc, pour celle-là, elle n'est pas disponible, bon, ça tombe bien, elle n'est pas disponible, alors, je n'ai pas mon webkit pour ça, je vais aller en chercher une autre, bon, mettons, ici, voilà, web font kit, voilà, celle-là me propose un web font kit, donc, c'est ça, ici, que je veux chercher, donc, je vais cliquer sur web font kit, et, à ce moment-là, j'ai la possibilité d'aller télécharger le TTF, donc, la True Type Font, qui va être, qui va m'être possible d'utiliser pour toutes mes maquettes, donc, par exemple, si je veux faire une maquette client dans Photoshop ou dans InDesign, je vais utiliser ma TTF, sinon, j'ai la EOT, la WUF ou la SVG, alors, c'est très simple, je vais cliquer sur Download Font Face Kit, et, là, ce que ça va faire, c'est que ça va aller me downloader mon fichier, ici, donc, dans mon fichier de téléchargement, ce que je vais voir, c'est que je vais avoir la 1942, et, dans mes web fonts, ici, voici, j'ai mon EOT, SVG, TTF, ainsi que la licence qui vient avec. Alors, bon, pour que ce soit, pour que ce soit simple, ici, je vais mettre ça sur mon bureau, ici, 1942, et, là, comment est-ce que je fais pour me servir de ça? Bon, c'est sûr que je pourrais mettre ça sur mon serveur, puis déclarer un Font Face, si je suis avec du code normal. À l'intérieur de Muse, on va faire Ajouter des polices, et, là, on a cette petite fenêtre, là, dont je vous parlais tantôt, là, que vous avez peut-être en accueil, et c'est la première fois que vous en achetez une. On fait Parcourir, et, là, on va sur notre bureau, et on va chercher le dossier complet, donc, tout le dossier, et on fait Sélectionner. Alors, lui, il va faire son chemin, là-dedans. Il va trouver les éléments dont il a besoin. On va cliquer ici pour dire qu'on a une licence pour cette police-là, que c'est correct, qu'on peut l'utiliser. Et, là, voici. Alors, donc, il arrive, puis lui, il me dit, OK, j'ai fait pas mal de gros, mais il y a un problème. On va cliquer sur mon petit, mon petit, ma petite clé pour me dire, pour lui dire qu'est-ce qui, qu'est-ce qui arrive, c'est quoi le problème. Donc, lui, il me dit, bien, écoute, il me dit, je vois pas la police qui est, qui correspond à cette, à cette police-là. Alors, bon, pour régler le problème, ce qu'on peut faire, c'est que, lui, il veut, dans le fond, il veut faire convertir, il veut faire, il veut que cette police-là soit aussi avec une police système installée sur notre ordi. Donc, évidemment, j'ai pas encore installé ma police. Donc, si je double-clique dessus, ici, 1942 report, et que j'installe cette police-là, la TTF, voici, il va l'installer. En passant, j'ai installé El Capitan, dernièrement, sur, sur mon petit, mon petit MacBook. Ça, ça roule très, très bien. Je suis, je suis très content. Alors, ici, il est en train d'installer ma 1942 report. C'est juste pour les previews à l'écran. Donc, c'est pas nécessaire, nécessairement très grave s'il n'arrive pas à l'installer. Donc, comme c'est le cas en ce moment, donc, mettons, il me dit, bon, bien, là, j'y arrive pas. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que cette police-là, c'est ça que je veux vous montrer. Il y a une petite astuce. C'est que je vais cliquer là-dessus et je vais faire correspondre à, bon, tiens, mettons, je vais faire correspondre ça à Quilt, parce que comme ça, je sais que c'est une police ridicule, fait que je le sais que c'est pas la bonne affaire. Fait que je fais juste le faire correspondre à une police-système pour que Muse puisse voir que, OK, c'est bon, dans Muse, là, lorsqu'il est en train de travailler, je vais aller utiliser ça pour travailler, mais lorsque je fais le rendu, je vais utiliser le EOT ou le SVG. Alors, évidemment, on coche pas, mettre à jour la famille de police entière. On va juste faire OK. Et là, je vois que j'ai mon Curls avec 1942 WebFone. Alors, je fais OK. Et là, lorsque je choisis mon bloc de texte, dans mes polices d'écriture ici, j'ai ma Curls qui s'est ajoutée. Et ça va faire du Curls, mais lorsque je vais faire mon fichier pour visualiser la page dans le navigateur, donc dès qu'il est en ligne, il va aller chercher la police WebFone. Donc, on le voit, là, c'est ma police de 1942 qui est utilisée. Et puis, lorsque je vais mettre ça en ligne, il va aller chercher aussi la police Web. Il va l'auto-héberger dans le sens où ces polices-là, au lieu d'être une fun face d'un serveur distant, ça va être une fun face de mon serveur à moi. Donc, ça faisait un peu le tour pour ce qui était des polices Web à l'intérieur de Muse. Ah non, un petit truc que je veux vous montrer aussi. C'est que, bon, c'est ça, je vais vous le montrer. Alors, on peut prendre une police à nous et on peut la convertir en EOT ou quoi que ce soit. Alors, par exemple, je regarde les polices Google. Alors, je vais les voir dans mes polices ici. Donc, si je regarde mes polices, mes font Google pour aller dans quelque chose de légal, mes polices Google, ici, lorsque je télécharge, je peux juste télécharger le TTF ou faire un lien fun face, mais je ne peux pas auto-héberger. Je n'ai pas la version EOT ou SVG. Alors, sur Font Squirrel, on a l'onglet Générateur. Ça fait que là, ce que ça me permet de faire, c'est que ça me permet d'aller chercher une police. OK? Donc, pour faire un exemple, je vais aller chercher ma police, ma police, ma police, dige, 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 ma police web. Je vais aller en prendre une quelconque. Tiens, Alice, ici, je vais choisir ça. Et là, à ce moment-là, je peux choisir Expert et je peux aller cliquer ce que je veux qu'il fasse. Donc, je vais avoir la Wolf 2 pour Google Chrome, Wolf pour les autres browsers comme Firefox. Puis, je peux cliquer SVG. Bon, j'ai des options qui ne sont pas nécessairement... Et là, Agreement, yes, the front-time unloading are eligible for web embedding. Bon, je n'ai pas regardé la licence, là, mais j'imagine que c'est correct, puisque c'est une police Google, mais bon, à la maison, au bureau. Je vais regarder la licence avant de faire ça. Et là, je fais Download your kit. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller convertir ma police ici en police web, donc en W-O-F-F-S-V-G. Puis après, ça, il va me télécharger ça. Et bon, ce que je remarque, c'est qu'il y a un petit fichier qui m'a été téléchargé. Et j'ai ma petite E-O-T-S-V-G-W-O-F-W-F-2 et ainsi de suite. Donc, puis je fais la même procédure dans Muse si je veux l'utiliser. Donc, je peux faire ça avec n'importe quelle police. Puis, il est intelligent aussi dans le sens où est-ce que si je prends une police que je n'aurais pas le droit d'utiliser, admettons, je m'en vais chercher, je ne sais pas, ici, mettons, une police de mon travail, ou qu'est-ce que je pourrais prendre, tiens, mettons, univers, et que je le choisis, il va me dire, ah, non, tu vois, moi, univers, je ne peux pas la faire parce qu'il y a une licence qui est liée à ça. Donc, il y a une certaine protection qui est là aussi, dans le sens où est-ce qu'il y a des polices qui sont sous licence. Et Font-Squirel les reconnaît et nous empêche de les convertir. Bien sûr, aussi, bon, bien sûr, l'idéal, c'est lorsqu'on peut, si on télécharge une police, admettons, celle-là, ici, puis qu'on a le TTF, l'idéal, c'est d'installer le TTF correctement et après ça, dans Muse, lorsqu'on installe cette police-là, ici, lorsqu'on va la chercher, ici, donc, si je fais acheter des polices web et que je m'en viens, justement, ajouter ma police que je parcours, que je prends mon dossier que j'ai téléchargé sur Font-Squirel, ici, par exemple, et que tout marche, donc, si je fais ici, si je fais continuer, donc, normalement, ici, là, tu vois, AlphaEco, oui, tu vois, il a fait un petit crochet parce que, justement, j'avais installé la police au préalable. Donc, c'est ça qui est idéal, bien sûr. Et là, si je m'en vais chercher ma police AlphaEco comme ça, elle est toute correcte. Et je vais juste vous montrer aussi, lorsque je fais, lorsque j'exporte au format HTML mon site, ici, donc, je vais aller sur mon bureau, ici, je vais juste vous faire une petite exportation rapide pour vous montrer le résultat de ça. Donc, on a notre police web qui est ici et ce qu'on voit, c'est que dans mon package qui a été généré par Muse, il y a un petit dossier Font, et dans ce dossier Font-là, il a été ramassé, mes EOT, mes SVG, puis mon WOF, tout ce qu'il y a besoin pour avoir la police web auto-hébergée. Ça fait qu'une manière intéressante de travailler avec les polices web.